Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekkaï et je vous retrouve pour le dernier épisode de Splay sur Imperator Rome avec l'Egypte. Vous pouvez voir que j'ai fait quelques petits gars de plus. Vous voyez, un mec est mort. Ça c'est les provinces qui gueule, on s'en fiche un petit peu. Blizz and Dry. Mais ce con là on peut pas le virer par un gouverneur c'est moins corrompu. Toi t'es loyal et t'es pas corrompu, t'es doué. Voilà, il vient de faire remonter la loté de la province. Le pont ici on va mettre qui ? La famille qui gueule. En Asie on va mettre quoi ? C'est une quête de l'été bien sûr. Alors qu'il y a un mec qui est de 70 selon l'été. Donc, je vais voir l'Empire. Je vais voir la savate un petit peu. Il y a encore... Putain, Moriel est comme grossi par ici l'enfoiré. Le mec est passé sur une bande ici dégueulasse. Donc non, je vais pas courir le risque de faire une guerre contre lui. Allez, cercle de légitimité. Vous pouvez voir qu'il y a encore toujours les mêmes problèmes de tyrannie. Parce que la légitimité baisse. Il y a toujours des présents qui soutiennent ce que mon premier fils. Allez, qu'est-ce que je vous jure. La basilina d'Orcas est à 48 piges. Alors, la trace ici, je l'ai bouffée. Quand j'ai fait, en fait, c'est une guerre civile qui a explosé en deux. La moitié qui est restée, elle était immédiatement absorbée. Parce que j'ai dépassé le taux. Et les martyrs en guerre civile, je suis surtout en guerre contre elle. Donc du coup, je l'ai défoncé. Donc... C'est un peu courant plus tôt, mais bon, c'est pas le dire. Bacterie, on s'en fout. Alors, à quoi ressemble le monde maintenant, après cette coupure ? On peut voir que la Sicile a bien bouffé. Regarde, c'est lui qui s'allait chez le Célucide. Mais c'est qu'il est encore Célucide ? Bacterie et Carmani, c'est où ça, ces conneries-là ? Bacterie, c'est là, mais Carmani, d'accord. Allez, la transaction. On va faire le claim, d'accord. Bon, on va ignorer ses cons. Et après la décision, parce qu'il y a deux décisions. Il manque divines sanctions. Il manque trois stabilités. Bon, le problème, c'est que ma baïsité n'a pas le niveau. Regarde, l'empire d'Alexandre. Il est temps pour nous de mettre fin à tous ces revendicateurs, usurpateurs et tout et tout. Il peut y avoir qu'une seule autorité dans l'empire d'Alexandre le Grand. Un seul possesseur du grand héritage hélénistique. Hélénistique, c'est une culture d'origine grecque, mais qui assimile d'autres cultures. Et donc, seule une famille peut respecter, qui respecte les traditions de l'Argead, peut revendiquer cet héritage. Alors oui, il y a ce mec-là qui gueule. Enfin, qui gueulait. Donc, ces troupes ont été disbandés. Et on va voir ce que ça va faire pour le fun. Oula. Voilà. Argead Empire, l'empire Argead. Capitale de l'empire. Pella, le siège et roi d'Argead. Alexandrie du Nil, le coeur de l'Egypte. Babylone, où l'empire est fondé. Alexandrie de l'Inde, au bout du monde. J'ai un clip sur la région de la Madi, Madiacea, attendez. C'est vrai que j'aurais dit que toutes ces provinces-là, d'accord. Il n'y a qu'un seul coeur du monde. C'est Babylone. Désolé Alexandrie, bon. Le coeur du monde, ici. Voilà. Babylone. On voit les jardins suspendus. C'est beau, je trouve. Si on peut voir les autres merveilles. Il y a Babylone, avec jardins suspendus. On peut voir, évidemment. Normalement, il y a le grand phare de Pharaos à Alexandrie. On peut voir également, enfin c'est pas une grande merveille, mais bon. On peut voir les pyramides. Normalement, il y a le temple d'Artemis à Éphèse. Alors, où est-ce que c'est Éphèse ? C'est par ici Éphèse. C'est à côté Éphèse, normalement. Éphèse, voilà, c'est ça. On voit le temple d'Artemis. Avec la statue de Zeus Cris et Léphantine à l'intérieur. Rôde. Il y a le Colosse. Voilà, celui d'Elios. Ça fait une, deux. Il y a le monstre d'Alicardas aussi. Voilà, ici. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq et six. Il en manque une. La statue de Zeus à l'Olympie. Olympie, Olympie, où es-tu ? Le temple de Zeus à l'Olympie, voilà. La 7ème merveille. Et voilà, on possède également les 7 merveilles du monde antique. L'impression qu'il crème la dalle à l'Alexandrie ? Je comprends la taille. Pourquoi il est mis la capitaine à l'Alexandrie alors que j'ai que 10 Babylone ? C'est quoi cette connerie ? Je t'ai 369 esclaves. Ah oui. C'est de la hausse ! Je t'ai conscience qu'il est passé . Je suis sûr que je suis sûr que je t'ai sauté ici ! C'est 319 esclaves. Je t'ai sauté ici. Ah ouais ! Il est coupé ! C'est 320 esclaves ? Ah ouais ! Il est coupé 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 ! C'est un sac ! Il n'y a quand même pas besoin de faire ça pour tous les 350 esclaves. Pourquoi le thème n'a pas bougé ? Puissance majeure. On va libérer ces connards. Normalement, j'aurai un événement qui me ferait. Ça aurait dû être déplacé. Vous voyez, je bug encore un petit peu. En tout cas, je suis content, je vais recréer l'empire d'Alexandre. L'empire Hagéad. Vous voyez que je n'ai pas fini d'achever les tâches qui sont au centre de la paire. Je vais faire ça, je m'en foutais un peu. Moria, je l'ai laissé. Je vais profiter du fait qu'il y ait des révoltes pour le taper dessus. L'Arménie veut donner du commerce. La Belgique ? Tu ne peux pas donner une garantie ? Moins de quatre. Omen. La Belgique. On ne peut pas faire des offres avec certains cons. Tribune fédérée. Puissance majeure. Je pense que clairement, là, je vais arrêter la game ici. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'était bien sympa. Ce n'est même plus une grande puissance. Je crois que je suis le seul être grande puissance et empire. Il y a dix petites rangs, voilà. Elles sont agressives. Ça, ça fait plaisir. On va changer l'instance maintenant. On va calmer un petit peu la situation. Ce sera plus classe. Alors, vous pouvez voir un petit peu les stades de l'Empire. Overview. Vous pouvez voir que c'est le foutoir au niveau religion, tout le tour. J'ai 49% d'hénonistique, 22% de Perse pour les cultures. Les gens s'en foutent un petit peu. Religion. Kymétique, 27%. 28% d'hénonistique. Pour restreindre Stibelen. Freeman, 33%. Escape, 34%. 17% de citoyens. 14% de tribaux. Puis, finalement, ça commence à monter. Voilà. Ça fait un beau, bel game, honnêtement. Que j'ai vraiment adoré. Les barbares, maintenant ceux-là, c'est très simple. On les paye off. Zéro bas. On est tellement puissant que... Du coup, on leur enfile du sable. Et ils chignent. Ils acceptent. Il y a un cartage, là. Il y a un cartage, là. Moins 16, connard. Oh. C'est quand même con, vous n'avez pas bouffé ça. Musulamia et Massilia. Si, si. Il doit plus fonder l'Italie, quand même. Ça peut être beau, hein. Là, il est insubre. Oh. Je ne sais pas où ils viennent ceux-là, mais... Quoi ? On ne peut pas intégrer. On ne peut pas intégrer. Vous voyez le problème, c'est le mis-clic, là. Il me coupe en deux, ses fils de pute, par contre, hein. Il y a des échanges. Il y a des Il y a des jambes en premier. Vous voyez, c'est un tributaire. Ah, tributaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les défoncer. Quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on peut leur pétit la gueule par contre à ces connards, je vous rappelle. Et vous remarquez ici que la tâche ici c'est une ville désertique qu'on peut coloniser. En fait des fois il y a des vies qui sont contentement une perte parce qu'il y a des gens qui meurent. Sauf que pour les coloniser, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on ait dix habitants ici, donc là c'est possible ici. Là on a de quoi faire et on a également de quoi faire. Le problème c'est qu'il faut qu'on ait une majorité de population. Là je me rappelle que j'ai zéro de mes cultures, zéro. Ce sera plus intéressant de faire ma culture ici. On a des massadoniens et après il faut convertir. C'est du bouddhiste. Voilà, on a mis du climatique en masse. On a tout pour partir, on a tout mis au climatique. Et on va leur dire, voilà, vous colonisez depuis ici. Il y a donc une province ici. Colonisez. Alors lui, ne t'inquiète pas, je t'explique un truc. Ça va être très simple, je vais te le bouffer. Voilà, je veux dire, vous faites un misclic, vous bouffez, vous le casser sa gueule. En plus, j'ai gagné qu'ESB l'issue. La question c'est... Est-ce qu'on peut voir les provinces sur lesquelles j'ai des réunions ? Avant, tant qu'empire à G1, je vais avoir des réunions toutes ici. Voilà. J'ai un but de guerre. Mais comment est-ce que je pourrais avoir pour voir où est-ce que ça se trouve ? C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais faire d'uy by sur ce crop Kanye ? C'est vraiment trop laid. Il faudrait qu'il corrige une carte d'avant-vendication. Ma capitale n'a toujours pas été changé d'ailleurs, c'est toujours l'Alexandrie. Je vais arrêter là, j'espère que l'espérité vous aura plu. Je vous dis au revoir, à bientôt et c'est tout le monde !